What's up tout le monde? Aujourd'hui le vlog numéro 39. C'est quoi le vlog 39? Sam a eu la brillante idée de sortir 25 questions qui m'ont été posées dans les dernières années. Parce que vous le savez, on peut nous contacter par Facebook, Instagram, le web. Bref, 25 questions des archives que vous m'avez posées à travers les années et aujourd'hui je n'ai aucune idée des questions, je ne les ai jamais lues et je vais lui répondre. Et j'ai 10 secondes pour y répondre, donc Sam va faire partir le buzzer après 10 secondes. Donc il faut que je me dépêche à répondre le plus rapidement possible. On y va, 25 questions et c'est la première fois que je les consulte. Mais je n'ai pas peur, je vous fais confiance. Première question, meilleure méthode pour grossir un muscle? La meilleure méthode pour grossir un muscle rapidement c'est des excentriques accentuées. Donc lorsque tu retiens une charge et des stretch intracettes. Stretcher le muscle entre les sets, c'est la meilleure façon pour grossir. Deuxième question, meilleure recette de shake post-workout? Écoute, post-workout, tu veux prendre du muscle, il faut que tu ailles une boisson qui est riche en sucrose, exemple du jus d'ananas. Des protéines rapidement assimilables ou sinon c'est en perte de gras, tu peux prendre de la glutamine parce que c'est glucopharmateur. Troisième question, meilleure brand d'entraînement? Pour le linge, Lululemon reste mon choix préféré pour les pantalons, sinon les t-shirts FD Fitness, c'est des fit incroyables, c'est la texture qui est la meilleure. Mon youtuber préféré? Steve Cook? Ouais, Steve Cook je pense que c'est mon man crush. Alcool favorite? Les vins bio parce qu'il y a moins de sulfites à l'intérieur et je crois que je suis intolérant aux sulfites, donc les vins bio. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Je serais la licorne parce que c'est un animal qui n'existe pas et je suis unique, donc la licorne, c'est le droit. Si j'ai fait une intolérance aux champignons, quels conseils as-tu? Ben, mange pas de champignons. Pour ou contre le vinaigre de sucre de pomme? Bon, là, si tu as besoin de vinaigre de sucre de pomme pour perdre du gras, je revisiterais un petit peu tes habitudes alimentaires et en passant, si tu prends du vinaigre de sucre de pomme et tu vas avoir ton dentiste qui t'aimera pas parce que ça va enlever toutes les mailles de tes dents. J'ai besoin de concentration pour mes études, que me conseilles-tu? Le thé, à cause de le mix de L-T-anine à l'intérieur, c'est très intéressant pour la concentration, le focus, ça va donner plus, je te dirais, un brain buzz, la caffeine pure du café en tant que tel, donne plus un body buzz. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Question de blind date, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je fais plein de choses et je fais ça comme ça en ce moment, donc je jase. C'est ça que je fais dans la vie, je jase. Perde de poids avant de prendre de la masse musculaire ou l'inverse? Toujours perdre du gras avant de prendre de la masse musculaire. C'est toujours plus intéressant parce que plus tu es mince ou maigre, plus tu vas être sensible à l'insuline, donc plus tu vas être capable de prendre du muscle à long terme. Je suis moins motivé au gym, que me conseilles-tu? Écoute, si tu n'es pas motivé à aller au gym, fais d'autres choses, de l'escalade, de la course, du ski de fond. Fais quelque chose que tu aimes. Le gym n'est pas une obligation pour te mettre en shape. Le muscle, ce n'est pas si tu lèves un pot ou si tu montes une montagne. Où puis-je me procurer le linge FD Fitness? boutique.fdfitness.ca, je crois. On peut l'écrire ou .com, mais je pense que c'est .ca. Je vais vous l'écrire à quelque part en ce moment. Vous pouvez chercher les linges-là. Veux-tu m'épouser? Ah non. Non, je m'excuse. Sucré ou salé? Sucré. Sucré. Est-ce que c'est vrai que tu consultes un psy? Oui, c'est vrai. Oui, puis ça m'a aidé à devenir une meilleure personne. Parce que je me rends compte de plein de choses que j'ai faites dans ma vie, dans mon passé, qui étaient dictées par des envies, par exemple, d'être aimé ou des choses comme ça. Une fois que tu apprends à t'aimer toi, tu passes à d'autres choses. Cheat meal préféré. Cheat meal préféré, des sushis et de la pizza, mais une pizza sans gluten. La plus grande peur, je pense que c'est de vous décevoir. Ma plus grande peur, c'est de blesser des gens ou de décevoir des gens. Ça revient à ma bébite de ne pas être aimée, je pense. Je travaille là-dessus. La plus grande motivation, c'est d'aider les gens, de faire du mieux que je peux à tous les jours. Et qu'à chaque jour, je puisse avoir aidé quelqu'un, que ce soit par une réponse Instagram, croiser quelqu'un dans un gym, un conseil que j'ai donné à un nouvel entrepreneur. La plus grande réussite, c'est, je pense, de ne pas avoir écouté mon père qui me disait qu'en entraînement à kinésiologie, je n'allais jamais gagner ma vie là-dedans, que je n'allais pas faire une scène, que c'était une mauvaise job. Je ne l'ai pas écouté, donc j'ai décidé de suivre mes rêves. Et aujourd'hui, here I am. Ton film préféré, Jurassic Park. Jurassic Park, j'ai écouté ça quand j'étais jeune, j'ai capoté. Surtout le bout, tu sais, que l'avion, l'hélicoptère à descendre, ça fait comme tam-tam, tam-tam. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Le meilleur cadeau à faire pour un gars qui s'entraîne? Aïe aïe, le meilleur cadeau à faire? Du linge, de sport, c'est tout le temps cool. Mais n'oubliez pas, n'achetez pas du gris, parce que du gris, c'est où est-ce que ça paraît le plus. Lorsqu'on sue, ça fait des grosses scènes pis c'est pas beau. Ta meilleure joke? Euh, OK. Ma meilleure joke? Je vais essayer de bien la dire parce que je suis pas honte pour compter des jokes. C'est une balloune qui cherche son aiguille, elle s'en retourne pis elle fait POW! C'est vraiment pas ça la joke? Attends, je recommence, OK? OK. Ma meilleure joke? Ma meilleure joke? C'est une balloune? C'est quoi les jokes? Que fais-tu dans tes temps libres? Dans mes temps libres, je dessine sur mon iPad Pro. Parfait que je plug que j'ai un iPad Pro, c'est vraiment trop cool. Non, je niaise, je dessine. J'écoute des films, j'écoute des séries Netflix. Bref, j'ai une vue vraiment en plate, mais c'est ça que je fais. Es-tu heureux? OK, celle-là, arrête le timer. On va finir avec elle, la 25e. Je suis-tu heureux? Je pense que je suis heureux parce que je fais ce que j'aime. Dans la vie, il faut faire ce que tu aimes. Je ne suis pas le plus riche. Je ne suis pas le plus famous. Je ne suis pas le plus beau, mais je pense que je fais ce que j'aime à tous les jours. J'en suis fier. Je suis heureux parce que je vois que je m'améliore semaine après semaine, mois après mois en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, en tant que gars. Voilà. Donc, that's it! 25 questions. Merci tout le monde d'avoir participé. C'était vraiment cool. Et moi, je vous revois la semaine prochaine. Tan, 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 nan, 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 nan.